Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment downgrader votre appareil du firmware 4.0.2 au firmware 4.0.1 ou un autre avant, tout dépendant à quel firmware vous avez enregistré vos fichiers SHSH. Donc, c'est sûr qu'il faut que vous ayez enregistré vos fichiers SHSH pour faire ça. Si vous ne l'avez pas fait, ça ne fonctionnera pas, vous ne pourrez pas downgrader. Donc, ça marche aussi pour l'iPad, pour du 3.2.2 au 3.2.1, mais il faut que vous ayez enregistré vos fichiers SHSH aussi. Donc, là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer du 4.0.2 au 4.0.1. Donc, là, je suis avec mon iPhone 3GS au 4.0.2. Donc, ici, la version 4.0.2. Donc, je vais revenir en arrière au 4.0.1, puis je vais vous montrer comment faire. Donc, j'ai enregistré mes fichiers SHSH avec Tiny Umbrella quand j'étais au firmware 4.0.1 avant. Fait que là, je peux revenir en arrière. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'ancienne méthode. Donc, on va aller modifier le fichier HOST. Dans le fond, on n'utilisera pas Tiny Umbrella puisqu'il n'est pas à jour pour le 4.0.2 ou le 3.2.1. Donc, avant toute chose, on va aller ouvrir le fichier HOST pour le modifier. Donc, on va cliquer sur démarrer. On va cliquer sur démarrer comme ça. On va aller sur l'icône de Notepad. On va cliquer droite. On va faire Exécuter en tant qu'administrateur. On va accepter la demande. OK. Ensuite, dans le document Block Notes, on va cliquer sur File en haut. On va faire Open. Puis, on va aller naviguer dans votre disque dur principal. Donc, double-clic sur le disque dur principal. Double-clic sur Windows. Ensuite, on va descendre jusqu'à System32. Donc, double-clic sur System32. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller dans Drivers. Donc, on descend jusqu'à dans les D. Ensuite, on double-clic sur Drivers. Et dans le dossier ETC. Ensuite, vous n'aurez aucun fichier. Vous devez cliquer là-dessus. Puis, sélectionnez All Files. Donc, comme ça. All Files. Donc, vous cliquez là-dessus. Là, vous allez avoir 5 documents. Si vous en avez 6, votre 6e, ça va être Host.Umbrella. Donc, vous cliquez dessus. Puis, vous faites simplement supprimer ce fichier-là. Donc, vous cliquez dessus. Vous le supprimez. Il faut que vous ayez seulement ces 5-là. Donc, on va aller modifier le fichier Host. Donc, vous pouvez sélectionner le fichier Host et faire Open. Ça, ça va s'ouvrir dans le Block Notes. Donc, dans le Block Notes, qu'est-ce qui est important d'avoir, c'est... C'est si normalement, vous avez tout ça. Ça, c'est... Dans le fond, c'est l'original dans le fichier Host. Ça, vous n'avez pas ça ou vous l'avez peut-être mis. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est mettre notre curseur juste à côté du local Host. Paiser sur Enter pour descendre ici. Puis, marquer 74.208.10.249. Un espace gs.apple.com. Donc, s'il y a d'autres choses en dessous, on le supprime tout. Puis, il ne faut pas qu'il y ait de petits caractères comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de ça juste à côté ici. En avant du 74. Il ne faut qu'il n'y ait rien. Donc, une fois que c'est fait comme ça, on peut cliquer sur File. Puis, on va faire Save. Pas Save As, sinon ça ne va que ça ne va pas. Donc, on clique sur Save. Ça, ça s'enregistrer. Donc, on a modifié le fichier Host. Fait que là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est connecter votre iPhone à votre ordinateur avec le câble USB. Puis, ensuite, on va procéder au downgrade. Donc, ça vous prend bien sûr votre fermoir que vous voulez retourner. Donc, moi, je veux retourner au 4.0.1. Donc, j'ai le fermoir 4.0.1. Si vous voulez retourner au 4.0, il vous faut le fermoir 4.0. Puis, ça vous prend aussi Recboot si vous avez une erreur à la fin de la restauration. Donc, je vais vous expliquer quoi faire tantôt. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir iTunes. Donc, là, ici, on peut voir. Je suis avec version 4.0.2. Donc, c'est mon iPhone qui est connecté. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour downgrader? Tout simplement, on clique sur Shift sur le clavier. On va sélectionner Restore. Restaurer. Puis, on va aller sélectionner sur notre bureau. Notre fermoir 4.0.1. Donc, là, je clique dessus. Je fais Open. Puis, ensuite, ça va vous demander voulez-vous vraiment revenir à la version 4.0.1. Donc, on clique sur Restaurer. Puis, là, ça va faire l'extraction du logiciel. Et, là, ça devrait fonctionner. OK. On va faire la vérification auprès d'Apple. Si ça bug pendant ce temps-là, ça veut dire que vous n'avez pas enregistré vos fichiers SHSH. Puis, si ça dit la préparation pour préparation pour la restauration, comme ça, ça veut dire que vous les avez enregistrés. Puis, là, votre iPhone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en mode Recovery puis il va se restaurer. Donc, dans le fond, c'est ça. Là, ça va se restaurer puis vous allez revenir ensuite au fermoir 4.0.1. Donc, dans le fond, c'est ça. Ce n'est pas compliqué. Puis, si à la fin, vous avez une erreur. Donc, si jamais vous avez une erreur, je ne sais pas les chiffres, qu'est-ce que ça peut être. Si vous avez une erreur 10, 15 ou une autre erreur. Pendant la restauration du micro-programme de l'iPhone ou de l'iPod Touch, vous devez utiliser Regboot. Donc, je vais vous montrer comment faire pendant que ça restaure. Donc, si vous avez l'erreur, vous faites simplement cliquer sur OK sur l'erreur. Puis, là, vous allez avoir votre iPhone qui va être en mode Recover. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est downloader Regboot. Il va être en bas dans la description. Puis, les fermoirs aussi vont être en bas dans la description. Vous double-cliquez sur le dossier Regboot. En fait, il va être en fichier rare. Donc, vous le décompressez sur le dossier, sur le bureau. Ensuite, vous allez naviguer dans Regboot. Puis, là, vous allez avoir 6 fichiers comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est simplement Regboot.exe. Donc, vous double-cliquez là-dessus. Puis, là, il y a une fanade qui va apparaître comme ça. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez être en mode Recovery. Puis, vous allez cliquer sur Exit Recovery Mode pour sortir. Mais, je vous conseille avant, si vous avez une erreur, 10, 15 ou autre chose, faites tout simplement OK. Puis, alors, cliquez sur Shift, restaurer, allez sélectionner encore votre fermoir, et recommencez 2-3 fois. Si ça fonctionne pas après 2-3 fois, bien, là, vous utilisez Regboot. Parce que ça se peut que ça fonctionne. Moi, ça me l'a fait, j'ai eu une erreur. Puis, ensuite, je l'ai réessayé une autre fois, puis ça a fonctionné. Au complet, ça fait tout comme une restauration normale. Donc, c'est ça, je vous conseille de le faire. Puis là, bien, j'attendrai pas jusqu'à la fin de la restauration, puisque ça va quand même être assez long. Puis, ça fait déjà 7 minutes et demie que je parle. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment pas compliqué. Puis, on va pouvoir utiliser Tiny Umbrella pour downgrader en cliquant sur Start TSS Server bientôt, quand ils vont le mettre à jour, Tiny Umbrella. Présentement, il est juste compatible avec le firmware 4.0.1. Donc, c'est ça. Parce que quand on le branche, Tiny Umbrella, il reconnaît pas notre appareil. Il sait pas quelle version de logiciel qu'on est. Donc, dans le fond, c'est ça. Ungradé, il reviendra en arrière du firmware 4.0.2 au firmware 4.0.1. Donc, là, mon iPhone y restaure, puis il va revenir au firmware 4.0.1. Donc, ça marche aussi avec le iPad et le iPod Touch. Donc, c'est ça, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton « S'abonner » et ça leur offre pendant de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. N'oubliez surtout pas de visiter le site Internet iPod Touch The Pro. Merci beaucoup, au revoir.